On peut essayer de résoudre le même problème que dans la vidéo numéro 2 de la fonction SI, imbrication de fonction SI, en utilisant un connecteur E, puis le connecteur O, en sachant que c'est plus facile, bien sûr, avec le connecteur E. Donc je reprends l'exercice précédent. Je rappelle qu'il était ici. Je rappelle tester une note entre 0 et 20. Là, on l'avait fait avec deux algorithmes différents, deux fonctions SI imbriquées l'une dans l'autre. Et on peut tenter de refaire la même chose avec une fonction E, puis après, une seule fonction SI. Il y aura quand même une petite différence, on va le voir. Donc là, on va poser une note. Le connecteur E, il est très simple. Il ne demande que des valeurs logiques. Et le connecteur O, d'ailleurs, c'est la même chose. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne renverra que deux valeurs, soit vraies, soit faux. En plus, ce ne sont pas des valeurs texte, ce seront des valeurs logiques qu'il va renvoyer. Sachant que pour une fonction E, pour que ce soit vrai dans une fonction E, il faut que toutes les valeurs logiques soient vérifiées. Si une seule valeur logique est fausse, l'ensemble sera faux. Donc là, par exemple, ce qu'on va tester, en fait, on va tester un intervalle. C'est-à-dire, on va tester cette cellule-là, supérieur ou égal à 0. Le point-virgule qui suit, veut dire, en fait, signifie E. Il faut le lire, en fait, égal, note positive ou nulle, E, note inférieur ou égal à 20. Voilà, ce sont mes deux tests ici. Donc, en fait, je viens de tester ici, avec la fonction E, un intervalle. Voilà, donc là, certainement, il va me renvoyer vrai, puisque 12 est bien compris entre 0 et 20. Voilà, si je mets moins 1, bien sûr, j'ai faux. Si je mets 25, c'est faux également. Si je mets 20, c'est vrai, puisque j'ai inclus les deux bornes 0 et 20. Ensuite, le problème, c'est qu'il va mettre soit vrai, soit faux. Donc, ça ne me dit pas grand-chose. Je peux très bien utiliser la fonction si pour lui faire tester. Égal si, si le résultat de cette cellule, donc E104, donc ici, la cellule orange, est vrai. Alors, il y a différentes façons de faire. On peut noter comme ceci. Voilà, d'ailleurs, il reconnaît ici. Alors, surtout pas de guillemets, puisque ce n'est pas du texte. C'est une valeur logique. Donc, si E104 égale vrai, point-virgule, alors, je vais mettre, par exemple, note correcte. C'est que l'intervalle est correct. Et si c'est faux, alors c'est ça le problème par rapport à l'autre cas quand on avait imbriqué deux fonctions, si on avait réussi à détailler quand c'était la note négative ou supérieure à 20. Là, on ne pourra pas. Ça veut dire qu'on ne saura pas d'où vient l'erreur. Il y aura une erreur. On va mettre erreur de saisie. Voilà. Voilà. Donc là, note correcte. Et si je note, par exemple, 25, il y a une erreur de saisie. Si je note moins 5, il y a aussi une erreur de saisie. Voilà. Utilisation ici d'une fonction E avec deux tests logiques, les deux bornes, en fait, ici, de l'intervalle. Donc, si c'est vérifié, on a la valeur logique E qui va donner vrai. Et si ce n'est pas vérifié, on aura donc la valeur logique faux. Si bien qu'on peut le réutiliser après avec la fonction C pour décider, donc, d'afficher tel ou tel texte en fonction du vrai ou du faux. Alors, c'est également possible de faire la même chose avec le connecteur OU. Alors, c'est un petit peu plus difficile. Parce que là, en fait, on va avoir une espèce d'inversion par rapport au connecteur E. Ce qu'il faut savoir également, pour le connecteur OU, c'est que lui, il va afficher vrai dès qu'au moins une valeur logique sera vérifiée. Et il affichera faux quand toutes les valeurs logiques seront fausses. C'est un petit peu le contraire, en fait, du connecteur E. Donc là, si je mets la même chose, je vais recliquer ici. Donc, on avait noté supérieur ou égal à 0. Là, ça veut dire le point virgule OU. Donc, la note supérieure ou égal à 0 OU, la note inférieure ou égal à 20. Le problème de faire ça, en fait, on aura toujours vrai. Puisqu'en fait, ici, ce n'est pas restrictif. Ça veut dire, comme c'est la valeur, le connecteur OU, on considère soit que la note soit positive, donc ça va jusqu'à l'infini, soit que la note est inférieure à 20, donc ça va aussi dans les négatifs. Ça veut dire qu'on balaye, en fait, tout l'intervalle des réels. Et donc, ici, la fonction OU me renverra toujours vrai. On peut vérifier. Voilà, c'est vrai. Si je mets moins 5, c'est vrai. Et si je mets 25, voilà, c'est vrai aussi. Donc là, bien sûr, il y a un petit souci. On ne peut pas prendre le même test que tout à l'heure. Donc, on va rééditer. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre les intervalles extrêmes, ça veut dire négative, positive, enfin, supérieure, pardon, à 20. Donc, négative et supérieure ou égale à 20. Donc, je vais modifier, ici, mon test logique. Donc, en fait, ça peut se lire la note inférieure ou égale à 0 ou la note supérieure strictement à 20. Et dans ce cas-là, il va me renvoyer soit vrai, soit faux. En l'occurrence, ici, si je mets 25, il va me renvoyer vrai puisqu'il va vérifier B125 supérieur à 20. Alors, c'est là que ça complique un petit peu par rapport au connecteur E. C'est qu'en fait, il va me renvoyer vrai quand, moi, je considère qu'il y a un problème. Puisqu'en fait, ici, 25 est à l'extérieur de l'intervalle, moins 4 est à l'extérieur, mais vous voyez qu'il me renvoie vrai également. Par contre, si je mets 12, il va me renvoyer faux parce que, simplement, le test que je viens de faire est faux. Et c'est là, vraiment, où la fonction C peut être utile puisque là, si j'édite une formule avec la fonction C, si le résultat qui est ici égale faux, alors, c'est que je considère, moi, que la note est correcte. C'est ça qui est un petit peu particulier, ici. Parce que sinon, c'est vrai que si je laisse faux pour la fonction O, on ne saura pas trop à quoi ça correspond. Et sinon, c'est qu'il y a une erreur de saisie. Voilà, je ferme ma parenthèse, je valide, et on voit bien, ici, pour 12, il affiche bien de notes correctes parce qu'il se base, en fait, sur la valeur logique faux qui est ici. Voilà, moins 5. Il m'est vrai, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, c'est bien une erreur de saisie. Et 65, par exemple, ça fait aussi une erreur de saisie. Voilà, donc pour le collecteur O, donc, utilisé avec une fonction C. Alors, une petite chose pour la première fonction C que j'ai saisi tout à l'heure. Voilà, quand j'ai saisi un E104 égale vrai, en fait, on n'est pas obligé, ici, de mettre égale vrai. Si je ne le mets pas, il considère, par défaut, que la valeur logique sera vraie. On peut faire le test. Si j'enlève vrai, voilà, en fait, il considère E104. Si je le laisse comme ça, il va me considérer, par défaut, que c'est vrai. Voilà, donc ça fonctionne. Je n'ai pas besoin de mettre le égal. Alors que là, je suis obligé de préciser égal, faux, ou alors, il fallait que j'inverse, c'est-à-dire, ici, je mets E125 et j'inverse erreur de saisie par rapport à note correct. Et ça doit fonctionner également. Voilà, donc, cette vidéo termine l'explication des fonctions, des connecteurs et ou qu'on peut utiliser conjointement avec une fonction-ci. et du temps-ci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501